Maintenant, ouvrez vos lèvres, ouvrez la porte de votre cœur, toi puissance de délivrance. Toute personne ici présente aujourd'hui. Je parle à votre cœur, je parle à votre âme. Toute activité démoniaque à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, je les commande de sortir au nom de Jésus. Dites activité démoniaque dans le nom de Jésus. Sors de ma vie, commencez à leur commander de sortir, commandez-leur de sortir au nom de Jésus-Christ. Elle est ma fille, délivrez-la pour moi, homme de Dieu. Qui es-tu ? Je suis la femme qui est dans l'eau. Qui est cet homme ? Je ne le connais pas, je n'ai aucun lien avec lui. Que souhaitez-vous dire maintenant ? Elle est ma fille. Il dit que tu es sa fille. Je ne suis pas sa fille. Qui est-il ? Je ne sais pas. Lève-toi et regarde son visage. La personne qui est à l'intérieur d'elle est celle qui s'exprime. La vie que les gens vivent est une vie sans espoir, une vie sans la puissance de Dieu. Regardez votre fille. Elle dit qu'elle ne vous connaît pas. En supposant que vous viviez une vie en accord avec la puissance, elle ne se tiendrait pas debout pour vous dire qu'elle ne vous connaît pas. Et vous lui avez donné naissance. Où avez-vous rencontré sa mère ? À Medjugorje, dans l'état de Borno. Le tout a commencé à partir de cette connexion. Lorsque vous vous êtes rencontré, il n'était pas question de mariage. Mais ce fut le cas beaucoup plus tard. Au début, c'était quelque chose de différent. Oui, monsieur. Qui es-tu ? Je suis la femme dans l'eau. Comment peux-tu être la femme dans l'eau ? Qui est donc ton père ? Je n'ai pas de père. Qui est ta mère ? Je n'ai pas de mère. Quel âge as-tu ? Je n'ai pas d'âge. Touchez votre fille. Je ne connais pas cet homme. Portez votre fille. Ton père est en train de te porter. J'ai dit qu'il n'est pas mon père. Mais quelqu'un est en train de te porter. Oui. Qui est-il ? Je ne le connais pas. Tu permets à une personne que tu ne connais pas de te porter. Pourquoi ne peux-tu pas disparaître ? Je suis dans le corps de quelqu'un. Applaudissez pour Jésus-Christ. Avez-vous entendu ? Afin que vous sachiez que ce n'est pas une petite fille. Elle me parle des choses de l'esprit. Elle a dit, je suis dans le corps de quelqu'un. Elle n'est pas en train de porter le vrai corps qui s'exprime. Elle dit qu'elle ne peut pas porter le réel corps. Le réel corps est quelque part. Mais le corps qu'elle est en train de porter maintenant est un corps ordinaire. Mais elle est dans le corps de quelqu'un. Elle sait ce qu'elle est en train de dire. Elle n'est pas un enfant. Dites au nom de Jésus et posez-la au sol. Le travail est fait. Elle fuit le père maintenant. Si vous vous rapprochez d'elle, elle fuira. Rapprochez-vous d'elle. Car vous avez fait quelque chose maintenant. Courez après elle. Appelez-la. Viens ici. Elle ne peut pas s'approcher de lui. Avant, elle vous jetait comme du pain. Vous aviez l'habitude de la voir dans vos rêves. Oui, homme de Dieu. Maintenant, elle ne peut plus vous approcher. Elle ne pourra même pas repartir à la maison avec vous à moins qu'elle ne soit délivrée. Ce qu'elle voit maintenant est de la lumière. Elle a peur. Vous ne pouvez plus la porter maintenant. Elle ne vous suivra pas à moins qu'elle ne soit délivrée. Car vous ne lui appartenez plus. Allez attendre là-bas. C'est ce que tout le monde a besoin. Va par ici. Va auprès de ton père. Va auprès de ton père. Va auprès de ton père. Rapproche-toi. 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 Au nom de Jésus. Je m'appelle Viviane Prince-Wousson et je suis originaire du Nigeria, mais je vis en Afrique du Sud. Et l'homme qui se tient à mes côtés est mon père. Le problème qui nous a amené à la synagogue église de toutes les nations était que j'étais possédée d'un esprit de sorcellerie. Tout a commencé lorsque nous avons visité une femme en 2009 et elle nous a donné quelque chose à boire. Et depuis cet événement, je me voyais être suivie par un démon. Et un jour, lorsque nous regardions les nouvelles, il y avait un homme qui avait été impliqué dans un crash d'avion et qui avait survécu en buvant son urine. Et alors, je suis allée aux toilettes et mon père n'avait pas la moindre idée de ce que j'allais y faire. Lorsque je suis entrée, ce démon m'a dit que je devais uriner dans un bol et le boire. Je l'ai donc fait et j'ai alors vidé une toilette vide. Et depuis ce jour, je buvais ma propre urine. Et le démon m'a aussi poussé à manger mes cheveux, à manger mon mucus nasal et à manger le cérumène de mes oreilles. Et cela m'a aussi conduit à ronger mes ongles. Et en ce temps, j'étais de corpulence forte et très grosse. Et comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai perdu beaucoup de poids. Et ce démon me poussait à faire tant de choses qui affectaient la carrière de mon père. Aujourd'hui, il était supposé être en Angleterre. Mais du fait que j'étais possédée de l'esprit de sorcellerie, j'ai fait en sorte que cela ne se produise pas. Donc, toutes les fois qu'il me récupérait de l'école, je paraissais toujours sale et j'étais aussi accro à manger du sable. Et ce démon aimait que tout soit sale, à un tel point que je pouvais rester jusqu'à deux mois sans prendre ma douche. Et ma mère devait me forcer à prendre ma douche avant que je ne concède. Et même lorsque je prenais ma douche, j'étais très en colère contre elle. Gloire soit à Dieu, j'ai été délivré. Et depuis ma délivrance, je peux maintenant échanger avec mes parents et avec mes frères et soeurs. Cet esprit m'avait donné l'esprit de colère. Si bien que toutes les fois que mon père ou ma mère me parlaient, je me mettais en colère contre eux et je les outrageais. Mais maintenant, je peux échanger avec eux et je me sens très très légère. Et j'ai perdu beaucoup de poids et je remercie Dieu de m'avoir délivré. Emmanuel Je m'appelle Prince Wilson Olomou et je suis un Nigérian vivant en Afrique du Sud. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, ce jour était un jour merveilleux dans ma vie. Tout a commencé en Afrique du Sud lorsque nous regardions Emmanuel Télévision, lorsque l'homme de Dieu était en train de prier durant la prière de masse. Et alors, ma fille a commencé à manifester. Elle s'est mise à vomir et à tousser. Puis, je l'ai confrontée et j'ai dit, « Qui es-tu ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » Puis, l'esprit en elle s'est mis à parler et il a dit beaucoup de choses. Alors, j'ai décidé de l'emmener à la Skoan pour une délivrance. Le jour où nous sommes venus, tout s'est passé exactement comme ce que vous avez vu dans la vidéo. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites avec elle avant sa délivrance. Elle mangeait beaucoup de choses que les êtres humains ne mangent pas. Elle mangeait les cheveux de toutes les parties de son corps. Elle reniflait du pétrole. Elle mangeait de la saleté, plusieurs choses que les êtres humains ne mangent pas. Elle les mangeait. Et c'est ce qui causait son surpoids, comme vous avez pu le constater dans la vidéo. Et de nombreux problèmes sont survenus dans mon mariage et dans ma carrière. Elle était très agressive envers ses plus jeunes frères et soeurs. Et elle voyait toujours sa mère comme sa rivale et non comme sa mère. Elle détestait sa mère et elle me détestait aussi. Et elle m'apparaissait toujours dans mes rêves, m'attaquant de différentes façons. Et elle attaquait aussi ma carrière. Vous l'avez emmenée ici après que l'esprit en elle se soit manifesté en regardant Emmanuel Télévisions. Maintenant, nous avons vu ce qui s'est passé dans la vidéo. Dites-nous, quels sont les changements survenus après la délivrance ? Après, depuis cette délivrance, il y a eu de nombreux changements dans la famille entière ainsi que dans sa vie. Et, toutes les fois que je ne suis pas à la maison, elle est comme le père à la maison. Elle prend soin de sa mère ainsi que de ses plus jeunes frères et soeurs. Elle fait des choses qui vous poussent à reconnaître que véritablement une délivrance a lieu dans sa vie. Et Dieu lui a aussi donné une sagesse divine qui lui permet de se comporter comme un enfant normal. Waouh ! Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, vous voulez dire que depuis, votre fille se comporte de façon tout à fait normale, elle est très intelligente à l'école, elle aime sa famille et se comporte comme un enfant normal. Oui, monsieur. J'ai aussi une vidéo d'elle pour vous montrer à quoi elle ressemble maintenant. Donc, c'est cette même personne que vous avez vue dans la vidéo précédente. Waouh ! Merci, Jésus-Christ. Applaudissons pour Jésus. Vous avez dit qu'auparavant, elle mangeait plusieurs choses étranges, elle avait l'habitude de vous attaquer dans les rêves. Dites-nous, est-ce que ces choses ont cessé ? Oui, toutes ces choses ont cessé. Actuellement, elle est la personne la plus propre dans la famille. La moindre saleté l'irrite sérieusement à la suite de sa délivrance. Et à la suite de cette délivrance, il y a beaucoup de paix dans mon mariage maintenant, ainsi que dans ma carrière. Et à la suite de cette délivrance, j'ai été capable d'acheter ma propre maison en Afrique du Sud, que j'ai acheté sans devoir le moindre sou. Applaudissements. Et aussi, grâce à cette délivrance, ma famille et moi sommes maintenant des résidents permanents d'Afrique du Sud. Je vais ainsi vous montrer les photos des documents de ma famille. Voici les certificats prouvant notre statut de résident permanent en Afrique du Sud, pour l'ensemble de la famille. Et aussi, voici ma pièce d'identité d'Afrique du Sud. Ma carrière est maintenant merveilleuse depuis la délivrance. Avant la délivrance, mes jambes étaient enflées. Je ne pouvais pas les utiliser en tant que footballeur. Mais après que je sois venu ici avec elle, après la délivrance, lorsque je suis reparti à la maison, sans utiliser le moindre médicament, tout est redevenu normal. Et j'ai été restauré tel que Dieu m'a créé. Merci Jésus-Christ. Nous pouvons ainsi entendre les bénédictions que Dieu a apportées dans cette famille. Et Monsieur, vous avez même dit, et comme nous avons pu le voir sur la vidéo, que votre fille était en surpoids à cause des choses qu'elle mangeait, et du fait que cet esprit occupait son corps. Mais maintenant, quel est son état de santé et qu'en est-il de son poids ? Elle est en parfaite santé maintenant, et au regard de son poids, nous avons pu voir les photos, et nous voyons combien elle est mince et haute de taille. D'accord, donc nous pouvons voir une fois de plus les photos de cette petite fille que nous avions vue manifester un peu plus tôt. Et en effet, ceci est la preuve que Jésus-Christ l'a complètement délivrée, et quelques années après sa délivrance, vous pouvez voir qu'elle est revenue à son état normal, et nous donnons toute la gloire à Dieu Tout-Puissant. Mon conseil aux téléspectateurs du monde entier et aux personnes présentes ici est le suivant. En tant que parents, lorsque l'homme de Dieu prie, ne vous concentrez pas uniquement sur vous ou sur votre femme. Les enfants sont très importants. Emmenez-les avec vous, car le diable est un esprit très malin. Il va vous les prendre. Vous penserez qu'ils sont en train de jouer, mais Satan ne veut pas qu'ils reçoivent leur délivrance. Assurez-vous qu'ils soient toujours avec vous et priez ensemble avec eux, et vous verrez la main de Dieu dans leur vie. Et mon deuxième conseil est le suivant. Aux téléspectateurs du monde entier et aux personnes présentes ici, que notre prière soit toujours la suivante. Si Dieu envoie l'homme de Dieu vous délivrer, que vous receviez votre délivrance et ce, quel que soit l'endroit où vous êtes, car la distance n'est pas une barrière. Amen. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, la distance n'est pas une barrière. Et nous croyons que le conseil de notre frère est un grand encouragement pour les téléspectateurs du monde entier. Au cours du service de ce jour, le prophète Ibi Joshua priera pour les téléspectateurs. Où que vous soyez, joignez-vous par la foi, connectez-vous à cette prière, rassemblez votre famille et permettez à l'onction de Dieu de vous toucher où que vous soyez dans le monde et vous aussi partagerez votre propre témoignage. Donc frère, nous vous encourageons à continuer à élever cette merveilleuse fille dans les voies de l'Éternel, ainsi que votre famille est certainement. Le meilleur reste à venir dans le nom de Jésus.